Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et je vais vous présenter une sélection de parfums frais que j'adore porter en ce moment là pour l'été alors il fait chaud, enfin oui et non en fait je reviens du Japon il faisait 35 degrés au Japon ressenti 45 degrés donc j'étais franchement c'était dur, c'était dur donc maintenant que je suis rentrée sur la côte d'azur il fait 30 degrés j'ai l'impression qu'il fait frais mais il fait quand même super chaud et donc en ce moment j'ai pas envie de porter des parfums des parfums sucrés, des parfums fruités là en ce moment j'ai clairement pas envie de ça je veux vraiment des parfums frais qui vont donner cette sensation de propreté, de fraîcheur d'énergie, de dynamisme tout ça, tout ça, donc j'ai une petite sélection pour vous, j'espère qu'elle vous plaira et en avant les amis, donc si vous me découvrez bienvenue, je m'appelle Olivia Garmac, je suis ravie de vous accueillir les amis si vous revenez merci pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo deux semaines et demie de pause Youtube autant vous dire que je me suis fait striker au niveau de l'algorithme donc c'est le moment de me donner un petit coup de pouce et voilà je vous fais le dire je suis ravie de vous accueillir, je suis coach portif je suis coach de vie en vrai mais on parle de parfum ici, et j'ai fait ma pub donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais, mon Instagram, mon podcast tout ça, tout ça non, on est parti alors mon parfum du jour enfin mon deuxième parfum du jour après la douche c'est Orangerie Musicale de Chabot alors ça, Orangerie Musicale euh oui, oui, on va faire ça c'est une jolie fleur d'oranger c'est une autre toilette ça ou c'est une autre parfum ? c'est une autre parfum c'est une jolie fleur d'oranger qui a bien sûr le côté frais de la fleur d'oranger mais je trouve pas qu'elle ait le côté trop savonneux de la fleur d'oranger des fois la fleur d'oranger elle peut avoir ce côté un peu gourmand qui est très agréable et elle peut avoir ce côté rafraîchissant comment elle est travaillée mais des fois elle peut aussi avoir un côté un petit peu trop savonneux par exemple c'est ce que j'aime pas moi dans la fleur d'oranger de chez Fragonard donc là on a chez Chabot cette jolie fleur d'oranger qui va vous rafraîchir mais elle a un petit côté un petit peu pas trop, pas trop un petit peu gourmand et je crois que dedans ils ont mis du calisson c'est vrai qu'au début je le percevais pas le calisson mais sur l'évolution vous allez sentir un truc un peu mais vraiment c'est pas sucré d'accord c'est pas, je sais pas, j'ai pas du calisson d'ex les amis mais il va y avoir un truc un peu plus doux qui va justement encore une fois lui enlever ce côté savonneux c'est très très frais en ouverture c'est super agréable vous voyez quand même je l'ai décanté mais je l'ai quand même bien porté et ça c'est la marque qui me l'avait envoyé l'année dernière du coup j'avais chouiné et tout quand il me l'avait reçu c'était mon premier envoi de parfum je m'étais blessée et tout donc du coup que j'avais reçu le paquet j'étais trop contente et ben oui je le trouve très joli finalement orangerie musicale et il est assez sympa donc j'aime bien le porter là vraiment on nous parle de fleurs blanches et tout de neroli bergamote voilà vous avez vraiment ce côté frais en ouverture et on nous parle de sucre et d'amande donc pour ça je vous disais il y a du calisson dedans de badiane de chine la fleur d'oranger bon bref voilà si vous voulez une petite fleur d'oranger un peu enfin une fleur d'oranger fraîche mais qui a aussi un petit twist un peu plus gourmand un peu plus doux un peu plus sucré sur l'évolution mais qui part pas sur le côté love don't be shy oriana gourmand marshmallow bonbon très sucré ça ça pourrait vous plaire deuxième parfum alors je vous le présente moi c'est un parfum que j'adore malheureusement je sais pas s'il est encore disponible sur le site de Zara j'espère qu'ils vont le ressortir pour moi c'est Vétiver Pamplemousse de Zara ça bah lui c'est vraiment un parfum préféré pour l'été j'adore le combo Vétiver Pamplemousse enfin surtout Pamplemousse Vétiver on le sent mais il est pas si présent que ça je trouve que le Vétiver des fois ça a un peu un petit peu trop vert un peu côté masculin je prends bien la France comme d'habitude mais là non vous avez vraiment le côté frais du Pamplemousse du côté un petit peu acide pas amer vous savez le Pamplemousse des fois c'est un peu amer on aime pas trop non là c'est là c'est un peu gourmand c'est sucré c'est un petit peu acide on sent vraiment quand tu le sens ça tu sens tu vois vraiment ton pomelot qui est coupé en deux où tu mets ta cuillère dedans et que ça que vous avez le jus là qui vous expose à la tronche et qui coule comme ça c'est vraiment ça et vous avez une petite pointe de verdure avec le Vétiver donc régulièrement quand je vais sur le site je vois qu'il existe encore les bougies les trucs comme ça donc si vous avez l'occasion de tomber dessus les amis vraiment offrez vous le parce que c'est offrez vous le à quelqu'un parce que vraiment c'est une super réussite ça a été créé par Joe Malone et sincèrement j'espère vraiment qu'ils vont continuer parce que pour moi c'est une pépite de chez Zara un autre parfum qui est très sympa aussi que j'aime beaucoup c'est de chez Hermès c'est un jardin sur le Nil alors je sais pas si vous entendez c'est mon chien qui est en train de de souffler comme comme un cochon quoi et alors un jardin sur le Nil c'est un parfum qui est qui est un peu original parce qu'il a un côté frais un côté vert il y a de la mangue dedans mais c'est pas la mangue juteuse comme vous allez trouver chez Stéphane Aberlucas ou comme chez Villeheim Perfumerie qui s'appelle Mango Skin là vous allez vraiment avoir le côté mangue verte et peau de mangue et du coup j'avais lu un livre justement de Jean-Claude et Léna expliquer qu'il avait qu'il avait eu l'idée de ce parfum en ce moment dans un jardin pas très loin des bords du Nil et il avait pris une mangue et en fait quand il avait pris la mangue il avait le jus la sève de la mangue qui avait perlé en fait de la peau de la mangue et c'est là qu'il avait eu son inspiration pour créer le parfum et vous percevez vraiment ça en fait vous percevez vraiment le côté vert le côté mangue mais encore une fois c'est la peau de la mangue c'est pas la peau c'est pas la pulpe de la mangue sucrée gourmande que j'adore là c'est plutôt un côté très vert mais si vous aimez ce type de parfum ben il a vraiment un côté très rafraîchissant très plaisant quand il fait très chaud on nous parle de carottes de tomates dedans de lotus donc vous avez vraiment un côté très aquatique donc le côté vraiment jardin sur le Nil côté mangue enfin moi je l'aime bien il y a plein de notes dedans mais c'est particulier c'est à sentir avant d'acheter comme d'habitude moi je vous conseille toujours de sentir le parfum et de tester sur votre peau pour voir comment ça va réagir mais j'avoue que en été je le trouve vraiment sympa j'aime bien alors ça c'est le parfum aussi que j'ai porté ce matin et franchement je me dis peut-être que je me le rachèterai quand même j'aime bien c'est le citrus 06 de chez Keiali j'avais eu un gros flacon à 100ml là j'avais racheté un petit et alors celui-là je l'aime beaucoup parce que vous avez je vous en parle régulièrement comme celui-là je pense que je suis l'une des seules youtubeuses qui vous en parle de celui-là parce que vous avez un combo agrume et rose et et ce côté agrume est très frais je ne sais plus ce que c'est je crois que c'est du pamplemousse ou un truc comme ça et ça va être très frais très rafraîchissant mais pas mais pas mais pas pec pour la vaisselle quoi c'est c'est vraiment super agréable et vous avez aussi la rose la rose qui vient qui vient en fait contrebalancer ça et qui lui donne un côté vachement versatile et c'est pour ça que pour moi ça c'est un parfum que vous pourriez quasiment porter toute l'année parce que le citron on ne sait quoi les citrons pamplemousse c'est pas ce que je vous disais la bergamone va vraiment donner ce côté très acidulé pas tant que ça mais très rafraîchissant très sympa que vous allez pouvoir porter au printemps vous allez pouvoir porter en été vraiment il est ultra frais ultra agréable mais la rose qui est dedans on a la rose de Bulgarie et la rose de Damas va donner aussi ce côté un peu plus je pourrais vous dire un côté un peu plus quoi un peu plus profond en fait un peu plus c'est pas un côté chaud un côté un peu plus sensuel un côté euh ouais un peu plus profond quoi ça s'entend que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps ou pas enfin vous allez vraiment avoir cette différence assez intéressante et et c'est pour ça qu'au final je trouve qu'il peut se porter toute l'année parce que même en hiver bon peut-être que si t'habites au pôle nord peut-être que c'est pas forcément la bonne option mais si t'habites sur la côte d'azur et que des fois il fait 20 degrés le 1er janvier tu portes ça et ben c'est totalement approprié parce que la rose va donner enfin ce côté un petit peu réconfortant un peu plus chaleureux si je puis dire et et t'as le citron qui va te donner un petit peu un peu un petit peu de folie et franchement je l'aime vraiment bien et la tenue elle est pas ridicule alors les parfums comme ça les parfums frais en général faut pas vous attendre à avoir des parfums qui vont tenir longtemps parce que les huiles essentielles qui sont utilisées tout ce qui va être agrume c'est très volatil donc du coup ça va pas tenir mais là on est sur un 5-6 heures qui est pas ridicule et franchement je l'aime bien celui-là je l'aime bien parfum suivant on est parti sur eau de soleil blanc de Tom Ford je vous ai souvent dit j'aime beaucoup soleil blanc et vous savez quoi et c'est rigolo parce qu'à force de porter eau de soleil blanc ben finalement je le préfère à soleil blanc alors vous allez vous allez avoir un parfum en ouverture où il y a beaucoup d'agrumes vous allez avoir de la bergamote vous allez avoir des agrumes qui sont agrumées donc vous allez avoir vraiment ce côté très frais très rafraîchissant qui est vraiment plaisant en été et après vous allez retrouver le fond de soleil blanc donc ce côté solaire ce côté un petit peu tubéreux ce côté ce côté vraiment très très été que j'aime bien un peu je crois qu'il y a un autre côte dans un petit peu un peu crémeux mais au final vous savez que finalement je préfère j'en suis venue à préférer le lot de soleil blanc parce que finalement soleil blanc et ben il est tellement crémeux et solaire que presque alors je vais exagérer un peu mais je le retrouve presque étouffant enfin je ne sais pas si je le trouve étouffant mais des fois je le trouve un peu too much quand il fait trop chaud en fait je préfère quelque chose de plus rafraîchissant que je vais retrouver dans celui là et on nous dit quoi il y a beaucoup de choses en ouverture il y a beaucoup il y a beaucoup d'agrumes on nous parle de bergamote de cédra de bigarade vous avez du petit grain aussi donc ça va vraiment ce côté très très vert très frais vous avez aussi de la pistache la cardamome en coeur vous avez de l'ylang de la tubéreuse de jasmin donc ça c'est vraiment ce que vous allez retrouver aussi dans le soleil blanc de base et bon il y a plein de trucs et en fond on a la noix de coco de la vanille de la fève tonka qui vont donner encore un peu plus de corps au parfum mais il a quand même ce côté en fait vachement frais que je préfère finalement et en fait ce que je fais c'est que comme je me suis acheté l'huile pailletée avant de partir en vacances et bah du coup en fait je combine les deux c'est à dire que l'huile pailletée soleil blanc Tom Ford ben sans vraiment soleil blanc donc je vais retrouver ce côté crémeux ce côté tubéreux solaire notre coco il langue avec ça le côté vraiment très rond et en combinant avec l'eau de toilette en fait déjà l'huile va permettre d'accrocher mieux le parfum donc ça va tenir plus longtemps et là je vais rajouter de la fraîcheur avec ça et je trouve que la combinaison des deux est vraiment géniale et je l'avais dit dans une précédente vidéo c'est le combo que j'ai porté pour partir au Japon donc on avait quasiment 23h de trajet et j'avais mis l'huile pailletée sur le corps et j'avais mis ça sur mon corps et mes habits et quand je suis arrivée à destination et bah ça sentait encore sans mes fringues donc c'est pas mal du tout normalement c'est quand même une autre toilette donc ça tient pas forcément super bien mais sur les habits ça a tenu quand même une bonne vingtaine d'heures donc j'étais pas plus contente de ma combinaison donc haute soleil blanc en plus il est beaucoup moins cher vous pouvez le trouver en promo chez Mariono et compagnie et si vous combinez les promotions Mariono et un peu de cashback là c'est le bon plan les amis voilà qu'est-ce que j'ai d'autre alors bien sûr je vous recommanderais les aqua allégorien en général c'est des parfums qui sont quand même super agréables il y en a plein donc il y en a forcément une qui va vous convenir moi l'une de mes préférées que j'ai c'est mandarine basique alors je sais pas si vous verrez Forté donc on entend on voit pas trop on voit mandarine basique bon c'est mandarine basique Forté c'est la recharge on entend Malo qui allaitre tout va bien mon chien est un chien de traîneau donc c'est un chien avec plein de poils tout blanc et tout et normalement c'est fait pour le froid ce chien vous voyez et lui des fois ce qu'il fait c'est qu'il sort sur la terrasse vous voyez quand il fait 35 degrés il se met en plein soleil il met en plein soleil les gens il reste comme ça et donc il cuit il cuit le chien il rentre il est bouillant il est bouillant et après il y a alors nous qu'est-ce qu'on fait nous on a on se dit le pauvre chien donc on lui met la clim vous voyez on lui met la clim pour le chien pas pour nous pour le chien et après 3 minutes après qu'est-ce qu'il fait il ressort il se met en plein cagnard c'est pas forcément le pingouin qui glisse le plus loin de la banquise j'adore cette expression bref du coup moi j'aime beaucoup l'aqua alégoria mandarine basilique forte parce que vous avez le côté agrume et un peu acide de la mandarine mais vraiment avec un côté un peu juteux un côté sucré je trouve que c'est la plus sucrée de toutes les aqua alégoria mandarine basilique parce que vous avez la version forte vous avez la version normale vous avez la version harvest c'est la version harvest je trouve qu'elle est plus verte et ça moi je l'aime vraiment beaucoup celle-là et vous avez un peu le côté basilique donc si vous aimez la sade de tomates au basilique le pesto et la provence ça ça va vous plaire moi je l'aime beaucoup elle est vraiment sympa elle a vraiment le côté un petit peu un peu sucré de l'agrume mais en même temps le côté un petit peu vert aromatique du basilique qui est sympa mais pas trop de basilique juste ce qu'il faut une de mes préférées malheureusement qui a été arrêtée mais si vous pouvez la retrouver prenez-vous là si vous aimez le gingembre c'est ginger picante avec du gingembre et un peu de rose si je ne me trompe pas j'adore j'adore je pense que je l'apporterai dans les prochains jours vraiment on a vraiment ce côté gingembre super sympa gingembre qu'on vient de râper pour faire une infusion ou du kombucha vous buvez du kombucha c'est très bon pour la santé c'est frais c'est agréable ça c'est vraiment un petit côté pétillant rafraîchissant ça je vais je vais me le mettre de côté là parce que ce truc là ça fait vraiment du bien quand il fait chaud je ne comprends pas pourquoi ils l'ont arrêtée c'est comme il y en avait une à la noix de coco alors je n'avais pas trop trop aimé mais elle marchait super bien donc je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêtée des fois ils arrêtent aussi par rapport à des molécules qui malheureusement sont interdites après au niveau européen et ils sont obligés d'arrêter et de reformuler s'ils veulent reformuler des fois ça ne marche pas mais là on nous parle de gingembre de bergamote de citron de rose de poivre mais vraiment ce côté gingembre très très piquant et de poivre en ouverture c'est vraiment génial la rose va arriver un peu plus mais ça va rester une rose légère j'aime vraiment beaucoup c'est mes notes enfin c'est la partie de mes notes préférées vous le savez maintenant si vous me suivez et une troisième que j'ai c'est perra granita perra granita c'est plus une poire poire avec aussi de la rose et je ne dis pas de bêtises ça c'est plus gourmand ça c'est plus gourmand c'est une très jolie poire un petit peu un peu juteuse mais pas complètement trop mûre non plus c'est je trouve ça aussi un poil plus floral ça oui j'aurais pu prendre ça au Japon c'est ça les petits japonais j'aurais bien aimé perra granita elle existe encore celle-là allez la sentir parce qu'elle est vraiment sympa on a toujours des agrumes en ouverture on a du pamplemousse du citron de la bergamote et on nous parle de poire de fleur d'oranger d'osment de tulle on ne parle pas de rose pourquoi je vous dis qu'il y avait rose là-dedans j'ai dû confondre avec le ginger ça aussi c'est très sympa c'est juste un petit peu plus rond je la trouve un peu moins rafraîchissante que les deux précédentes mais elle est très sympa aussi et il y en deux aussi qui sont que je trouve d'accord mais après encore une fois vous avez le droit d'aimer ce que vous voulez les amis il y en a une que j'aime beaucoup c'est pample lune qui sent justement le pamplemousse et qui est acide et qui est très encore une fois super rafraîchissante j'avais eu un 125ml je l'avais terminé et une aussi qui est nouvelle je ne sais plus parler vous savez que je ne sais plus parler je ne sais plus parler français il y en a une aussi qui s'appelle Nerulia Vétiver où il y a un truc comme ça et qui est sortie l'année dernière où il y a deux ans qui est aussi sympa donc si vous voulez quelque chose au Nerulia avec un petit peu de verre et tout peut-être à tester bref il y en a plein il y en a pour tous les goûts les aqualégoriens je trouve ça assez sympa et je trouve quand même que le rapport qu'il était pris est pas mal alors lui je vous en parle aussi parce que peut-être que vous aurez la possibilité de le trouver parce que nous en France on ne peut plus trop trouver ça mais je crois qu'aux Etats-Unis ou au Canada ils existent encore je ne sais plus je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette marque c'est Poumelo Paradis de chez Atelier Cologne voilà alors c'est une alors c'est une c'est une autre cologne c'est une cologne absolue alors bon malheureusement la tenue c'est pas ouf la tenue c'est compté 2-3 heures mais ça sent très 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 bon et c'est très rafraîchissant et ça a un petit côté côté un peu effectivement orangina orangina rouge orangina ça c'est très agréable ça c'est très agréable c'est très frais c'est un peu acidulé il y a le côté agrume c'est c'est totalement unisexe ça aussi de toute façon tous les parfums que je vous ai présentés franchement non c'est tout ce que je vous ai présenté c'est unisexe ça je l'ai dit à mon copain il me l'a piqué hier ou avant-hier et ça a vraiment un côté poil de chien poil de chien voilà ça a vraiment un côté pareil acide un peu sucré mais vous savez dans le sens le côté sucré de l'agrume qui est pas amer vous voyez ce que je veux dire rafraîchissant dynamisant non ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup voilà mon regret numéro 1 c'est que ça ne tient pas très très longtemps on va compter 2-3 heures donc du coup c'est pour ça que j'ai tué le flacon là dernièrement c'était quand même un petit peu cher pour ce que c'était on va pas se mentir c'était un petit peu cher et malheureusement la marque est plus trop distribuée c'est bien hommage franchement c'est bien hommage parce qu'ils avaient des trucs vraiment sympas ils avaient toute une collection de colonnes qui était assez intéressante et voilà 2 parfums enfin c'est quasiment la même gamme que j'ai porté quand j'étais au Japon et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé et vous savez que c'est 2 parfums que j'aime beaucoup c'est à la rose de Francis Curgeon et l'eau à la rose de Francis Curgeon donc c'est des parfums de chez Francis à la rose c'est un parfum qui sent la rose de mai donc une rose très très jolie très très belle très légère pas trop vieillotte avec un petit côté musqué on va faire ça est-ce que j'ai non j'ai plus de place donc j'en ai plus dedans ça c'est l'eau à la rose alors je vais préférer à la rose normale parce qu'elle est un peu plus concentrée et vous sentez un peu plus le côté rosé l'eau à la rose va être plus légère et un peu plus musquée mais ça j'aime bien parce que en fait vous avez le côté rose le côté vraiment joli de la rose et vous avez le côté musqué qui va vous donner une impression de propre donc vous allez avoir ce côté floral assez féminin assez délicat tout en apportant une touche de fraîcheur et une touche de propreté et c'est vrai que quand il fait très chaud et quand ça pègue quand ça colle que vous transpirez et que vous n'en pouvez plus c'est vrai que quand on se douche quand on prend de la douche ou quand on voilà quand on se rafraîchir j'aime bien moi cette sensation de fraîcheur et de propreté et de netteté et ça je trouve que c'est vraiment un parfum qui va apporter cette impression là donc si vous aimez bien justement les parfums à la rose et vous cherchez une rose vraiment jolie et délicate et voilà et ça peut vous plaire ils ont aussi une version l'homme à la rose qui n'est pas trop mal aussi qui sent la rose mais qui est une version travaillée un peu plus masculine assez intéressante aussi comme le transpire c'est dur donc du coup ça peut être intéressant d'aller tester comme d'habitude vous pouvez alors il y a sur le site de Francis Curdian vous pouvez commander 4 échantillons pour 15 euros et les 15 euros on vous le rembourse au format de bon d'achat donc ça peut être assez intéressant donc n'hésitez pas à les tester et le dernier le dernier c'est fait un petit moment je ne l'ai pas porté mais qui est vraiment très très bien c'est de chez la Sultan de Sabah c'est je ne sais pas si vous verrez c'est le voyage sur la route de Darjeeling thé vert gingembre c'est que bon encore une fois moi le gingembre c'est une de mes notes préférées et je le trouve vraiment très sympa vous voyez pareil lui ça ça fait un moment que je l'ai quand même mais je l'ai vraiment utilisé et ça c'est très rafraîchissant vous avez vraiment le côté gingembre gingembre vert c'est un thé vert mais ce n'est pas un thé vert japonais c'est pas un thé vert sencha vous avez un côté un peu un côté iodé je ne sais pas si vous avez déjà testé du thé vert sencha japonais c'est du thé froid ça que je me suis fait vous avez un petit côté un petit peu amer un petit peu iodé j'aime beaucoup ça pour moi c'est le goût du Japon là vous allez plutôt avoir un côté un peu frais un peu aromatique un peu herbe mais dans le bon sens du terme et vous avez le gingembre qui va donner beaucoup de fraîcheur vraiment la sultane de Sabah pareil ils font des parfums qui sont très sympas ils ont une très jolie fleur d'oranger ils ont alors moi c'est un peu moins macabre mais ils ont voyage sur la route des épices qui a un ambré patchouli très joli et voilà ils ont ce truc d'argentine vraiment sympa donc n'hésitez pas à aller découvrir la marque pareil ils sont ils sont distribués chez Mariono ou chez Nocibé et pareil vous avez souvent des promotions Mariono et Nocibé donc n'hésitez pas à les tester en boutique si vous avez l'occasion parce qu'ils font des jolies choses voilà les amis écoutez j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu j'essaie de vous trouver sur la route j'essaie de vous trouver les notes de Darjeeling mais je ne sais pas si je vais le trouver donc n'hésitez pas à me dire quels sont vous les parfums qui vous rafraîchissent en été est-ce qu'il faut qu'on découvre des choses parce que nous on aime bien découvrir des choses partagez-moi un peu ce que vous aimez dites-moi si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à mettre un petit commentaire même je ne sais pas moi un petit thé vert ou une petite agrume ou un petit soleil ça m'aidera vraiment beaucoup à remonter dans le monde de Youtube et voilà je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye